bonjour à tous et bienvenue sur canal austral bienvenue sur piment tv bienvenue dans la zone océan indienne bienvenue à la réunion bien entendu mais aussi maurice madagascar mayotte chéchelle comore rodrigues toutes ces pays là nous écoutent aujourd'hui et aujourd'hui dans l'émission paroles d'artistes ben bien entendu on reçoit des artistes alors des fois on reçoit des artistes qui font de la culture générale avec la structure la peinture la structure non la sculpture la peinture etc aujourd'hui on reçoit des artistes qui fait de la musique chante et tout ça et on a avec nous princesse groove bonjour bonjour oui ah non excuse moi point c'est princess alors est ce que tu veux connaître l'origine de mon surnom en fait bah c'est en jamaïque oui qu'on m'a donné ce nom de scène d'accord c'est le groupe uprising roots avec lequel donc j'ai enregistré des ridim à partir de compositions que j'avais déjà créé avant et donc j'ai enregistré avec eux six chansons et voilà je suis en train de continuer cette oeuvre grâce aussi à l'aide du conseil régional que je remercie au passage qui qui encourage les artistes qui le demandent et donc j'ai pour l'instant j'ai déjà édité un single un deux titres donc avec deux titres un titre qui s'appelle creation song le chant de la création d'accord et un autre titre qui s'appelle how lucky i am que je suis chanceuse voilà mais n'est pas tout seul ici à la réunion parce que tu as aussi le groupe jb en co exactement qui est là avec nous avec jean bernard marillier qui est un peu le leader du groupe jb en co je pense que c'est jean bernard en co parce que en co la compagnie avec jacques moril 1 et puis hug et ery nassin voilà et puis après il ya aussi le bâtir qui hug dallo le frère du grand marx dallo voilà dans les coulisses et donc qui est l'autre côté qui viendra nous rejoindre non même si il n'y a pas grave 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 alors juste princesse grove c'est une histoire d'amour avec jb en co une histoire d'amitié de complicité oui comme on dit dans la philosophie de la safari one love ah d'accord d'accord et c'est vrai que ce parole-là tu sais consacrer à toi principalement jb en co un petit peu plus tard merci merci ton hospitalité mais on est là qu'on est là tout juste pour en tant que musicien pour l'instant un petit peu comme merci pour mettre le goût dedans la gentillesse de se libérer de leurs occupations professionnelles pas facile mais bon c'est un effort princesse grove alors on sait sur toi que c'est un nom qui vient de la jamaïque on sait donc forcément que tu as joué un petit peu là bas que si tu as joué à la jamaïque forcément tu devais être habillé en version rouge mais qu'à cela ne tienne puisque le studio lui-même est déjà en version rouge et ta musique c'est donc forcément non du reggae c'est du reggae oui oui 100% enfin 100% 80% parce qu'il y a aussi un peu de séga dedans puisque l'une de mes premières compositions que j'avais créé pour une comédie musicale en 2010 qui a été jouée au théâtre canter avec tira et rouge reggae avec la fille de gramoun lélé et avec d'autres artistes il y avait quand même 30 artistes sur la scène c'était une comédie musicale qui s'appelait les clandestins et donc j'avais joué donc dans notre pays l'arc-en-ciel qui était un séga séga joué façon maloya interprété façon maloya par marie claude donc la fille de de gramoun lélé et que nous avons repris que le groupe jb anko a repris façon ségé d'accord et là c'est beaucoup plus actuel c'est beaucoup plus tendance je dirais d'accord et avec le groupe jb anko tu fais toutes tes musiques bien entendu pour l'instant tu as mais tu m'as dit quatre chansons enregistrées il y a six titres et l'album deux titres qu'on peut retrouver partout cet album là actuellement ben en fait pour l'instant il faut s'adresser à moi parce que pour l'instant je n'ai pas encore de diffuseur d'accord alors on laissera un numéro tout à l'heure à la fin de toute façon sur l'album aussi il y a un numéro alors que le groupe jb anko et eux ils sont pas de la jamaïcain ils sont vraiment de la réunion quoi je le demande là parce que jb anko c'est pas très créole comme nous hein il y a une chanson il dit les jamaïcains mais les jamaïcains ça fait pas longtemps moi c'était Jean-Belle-Marie ça fait quoi on a joué déjà enfin et ça fait pas longtemps quand on nous l'a joué à comment ? 3 semaines enfin quand on nous l'a joué à Barachois pour le truc la soirée et marcher de nuit le marché de nuit et donc bon ben le nom est venu de Dalo je crois Dalo ben après bon ben parce que vous vous faites croire moi qu'elle a trois semaines de ça jb anko le nom n'existait pas le groupe existait pas le nom ben on l'a demandé à tous les gens c'est Jean-Belle-Marie et Jean-Belle-Marie et jamaïcain c'est le nom de Jean-Belle-Marie et nous on a fait deux podiums on va dire un podium un podium avec jb anko c'était le premier podium qu'on a fait à Saint-Denis et puis on a fait un podium pas trop longtemps en Sainte-Marie mais on a annoncé parce que c'était sur le nom du Jean-Belle-Marie et on a annoncé que voilà maintenant le groupe à partir d'aujourd'hui il y aura toujours Jean-Belle-Marie mais le groupe vraiment le groupe de scène sera jb anko et t'es facile dans le groupe d'intégrer Princesse Group qui arrivait comme ça ? ah t'es pas facile t'es obligé de trapper par cheveur non en fait disons les bon c'est Hugues la présente à nous Françoise et on a dit je connais quelqu'un il veut chanter il veut faire la musique et j'ai dit pourquoi pas il est venu le groupe et les parties comme ça et puis voilà nous on a commencé et on recherche jamaïc en ce moment nous travaillons souvent ensemble tous les samedis on répète moi on a aussi un petit studio et on a monté ça à nous là-bas et quand on est chanteuse on est chanteuse est-ce que les gens qui t'accompagnent éventuellement fait que la musique change légèrement ? la musique change légèrement bien sûr ici il y a quand même le métissage, l'hybridation musicale avec le SEGA et ça apporte une couleur supplémentaire, une chaleur supplémentaire mais il faut dire aussi qu'en Jamaïque quand même j'étais à temps plein avec des artistes, avec des musiciens et ça m'a fait faire un pas de géant mais j'ai aussi beaucoup appris avec JB & Co et je pense que ce n'est pas fini le groupe JB & Co et si on revient un petit peu sur ta jeunesse et depuis combien de temps dans la musique ? alors j'ai commencé à chanter, en fait à mettre en musique de la poésie il y a à peu près 10 ans donc avec un collègue qui est guitariste, lead guitar et on avait fait des petits cabars autour d'un livre que j'avais publié et on avait mis en musique des textes de Boris Gamaleya qui est un grand poète de La Réunion et puis quelques petits poèmes de moi parce que la poésie c'est vraiment ton deuxième dala comme on dit ou le premier, la musique après, je ne sais pas la poésie d'abord en fait et c'est ensuite après que je suis venu puisque la musique décline de la poésie comme dirait les slameurs ça va très bien ensemble en fait et donc tu écris aussi des poèmes puisque tu as ramené là aujourd'hui ton livre de poésie c'est un recueil ? oui c'est un recueil des paysages, Île de La Réunion est-ce que j'ose croire ou espérer que dans tes poésies La Réunion ou les paysages du monde entier est mis en valeur ? La Réunion et c'est vrai que mes récents voyages ont fait que bon déjà je trouvais que La Réunion était belle mais quand on voyage et qu'on revient on se dit pourquoi partir ? oui pourquoi partir ? on est déjà au paradis terrestre ça nous fait plaisir ça et vraiment c'est c'est un recueil qui met à l'honneur la beauté de La Réunion et ce recueil là on peut le trouver aussi partout ou bien sinon ? alors c'est aux éditions K aux éditions K mais avec moi aussi et donc c'est Hugues et Rinassin qui est donc l'auteur des beaux paysages donc moi c'est plutôt le verbe en tout cas tu as beaucoup de chance c'est l'image d'écrire des poésies et de chanter et pourtant tu chantes aussi How lucky I am yes How lucky I am en fait c'est une chanson que j'ai créé quand j'étais dans un état un petit peu dépressif et ça a été une véritable thérapie pour moi de chanter ça et d'essayer de voir le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide et d'essayer d'encourager les autres aussi à le faire d'apporter du positif positive vibrations comme on dit dans le style Rastafari d'accord, en tout cas là notre verre je pense qu'il est vide mais on va le remplir vite fait avec de la musique puisqu'on a bien entendu Hugues avec nous on a Jacques avec nous JB qui philosophe sur le verre plutôt à la chanson et on a le batteur aussi Hugues qui est de l'autre côté donc ce que je vous propose c'est de partir un petit coup de l'autre côté et puis de nous faire ce mot en fait ce sera plutôt happy qui est aussi très positif comme tu peux le deviner ok alors très bien alors je serais content de l'entendre on y va tout de suite ? à tout de suite c'est parti 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 Mais je suis heureux de être cool et free Oh, ciao ! Le sun est dans le monde, je ne vais pas le faire Je vais vivre en amour, pour toujours Oh, 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 oh Thank you pour children, thank you pour blue sky Cherish in your full time sans souffle de l'année Oh, 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 oh Happy, oh, I enjoy nature beauty Ha, ha Happy Whatever's my destiny Oh, ciao Et bien nous revoilà après ce monceau Happy 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 Et on est content parce qu'il y a Hugues aussi qui nous a rejoints entre temps Qui a laissé sa batterie un petit coup à l'autre côté, hein Hugues ? Bonjour, Hugues, c'est facile de jouer comme ça, des chansons qui n'est pas forcément des chansons de chez nous quoi Bah... Amicose français, quinze ans, créole, comme ça Bah... On est facile de jouer comme ça Bah quoi, le musicien Comme le musicien, le musicien Et ça, il dit moi Ah ouais, 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 parce que dans les chansons de Princesse Groove Il y a des textes, forcément Et ces textes-là sont issus d'une longue recherche sur ce qu'on va chanter Ou bien sinon, c'est un peu du genre comme on en a chez nous Il existe aussi dans le monde entier Avec trois paroles, on fait une musique Non, chez toi, c'est vraiment une philosophie à l'intérieur du texte ? Alors ça dépend Il peut y avoir des chansons qui peuvent sembler assez primaires Avec des côtés un peu répétitifs How lucky I am, par exemple Ça revient, ça revient, c'est vraiment lancinant C'est une chanson, il y a toujours pratiquement le même texte Et puis il y a des chansons qui sont un petit peu plus élaborées Où il y a un peu plus de richesse Certaines qui étaient des poèmes au départ que j'ai mis en musique Dont certains même en créole Donc dans notre pays, l'arc-en-ciel C'est une chanson sur la tolérance Dont je pense qu'on a beaucoup besoin aujourd'hui Enfin, peut-être pas nous Parce qu'on a l'habitude d'un bon vivre ensemble à La Réunion Et je pense que c'est ce que je veux dire à travers ce texte C'est que La Réunion, c'est quand même un exemple justement De cohabitation pacifique De toutes les cultures De beaucoup de religions Avec une curiosité pour la religion de l'autre Avec des personnes qui sont dans différentes églises en même temps C'est ce qu'on appelle le syncrétisme Oui Et qui parfois sont un peu perdus Parce que quand on fait plusieurs carèmes à la fin C'est un peu difficile On va parler sur un sujet qui risque de fâcher Surtout le syncrétisme Mais en tout cas Voilà Donc un sujet très varié dans tes chansons alors Un petit peu hétéroclique C'est-à-dire qu'on prend un petit peu de l'amour Un petit peu de tout alors C'est les grands thèmes La tolérance, c'est un thème Universel Universel Oui Qui est important aussi dans la culture française Oui Avec Voltaire Oui Ce qui m'amène à dire Est-ce qu'on peut chanter de tout ? De tout non Je pense pas Parce que je dirais pas De l'amour à Voltaire Par exemple Je pense qu'il y a quand même quelque chose Qui rapproche les hommes Oui Certaines valeurs Certaines valeurs Qui sont les miennes Il y en a qui sont pas les miennes C'est pas tout et n'importe quoi non plus Bien sûr D'accord alors Création Song Ça c'est quoi ? Oui Alors donc c'est le chant de la création La chanson de la création Il y a eu Redemption Song Et là maintenant il y a Creation Song Donc c'est plutôt un hommage à la femme Dans ce qu'elle a de vital Dans son lien à la vie Je connais un peu les statistiques par exemple De la délinquance etc Les femmes sont très peu représentées Alors que ces messieurs sont très représentées Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème D'accord Et que les femmes avaient peut-être des solutions À proposer En fait la grande valeur c'est la vie Ça peut être l'air d'être une banalité Mais je pense que c'est une valeur très importante Ah ouais Que beaucoup d'hommes cultivent aussi J'en reviens pour le morceau Création de sanglier pas en la non ? Et par quoi ? En la En la majeure En fait c'est... Non je dis ça pourquoi ? Parce que moi parce que Parce que paraît-il que la création du monde étant là Parce que le bing-bang étant là Le morceau étant là Ah bon ? On l'a transposé parce qu'elle avait un petit problème de tenorité On l'a transposé Mais le morceau à l'origine étant là C'est vrai que le bing-bang qui est l'école qui s'agrandit dans l'univers Qui a été à l'origine du point de départ Et il s'agrandit il fait un bruit Et ce bruit-là paraît-il il est en l'art D'accord, parfait Parce que moi je fais plus celui dans le morceau Et dans mon garçon il devait être là Mais comme il est à l'école il n'a pas pu venir Donc c'est pas ça Celui fait plus sa comparaison que moi D'accord Mais ce qu'on va faire C'est qu'on va vous laisser repartir encore un petit instant Pour un morceau qui est assez gay Oui Dans notre pays l'arc-en-ciel Dans notre pays l'arc-en-ciel Dans notre pays l'arc-en-ciel Dans ce milieu au niveau du texte Le mal est fatiguant C'est quoi le mal fatiguant ? Le mal est fatiguant Le mal est fatiguant Le mal est fatiguant D'accord Et je vous laisse aller faire ce morceau-là Moi je reste là et puis j'écoute D'accord ? On revient tout de suite après Allez c'est parti Dans notre pays l'arc-en-ciel Nous vivons bon l'intelligence Si la osis Si la osis qu'à bagatell Nous respecte la différence Dans notre pays l'arc-en-ciel Nous vivons bon l'intelligence Si la osis qu'à bagatell Nous respecte la différence Le mal est fatiguant Le mal est fatiguant Les ancêtres Un bon peu de réfugues Les clandestins La guerre ou le mal-être Le mal est fatiguant 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 Créola réunit, zo de cœur Réseau de bondier sans témoin Pareillé sur le bonheur Ensemble de vivre bien Créola réunit, zo de cœur Réseau de bondier sans témoin Pareillé sur le bonheur Ensemble de vivre bien Le mal est fatigué à moins Mi préférone bien Pas vous Nous recherchons l'harmonie Pour enrichir notre vie Le mal est fatigué à moins Mi préférone bien Nous recherchons l'harmonie Pour enrichir notre vie Dans notre pays, l'arc-en-ciel Nous vivons bon l'intelligence Si Laos Iskabagatel Nous respecte la différence Dans notre pays, l'arc-en-ciel Nous vivons bon l'intelligence Si Laos Iskabagatel Nous respecte la différence Dans notre pays, l'arc-en-ciel Dans notre pays, l'arc-en-ciel Voilà Un ségué Alors Talut m'a dit que c'est un ségué Mais qui peut être traduit en séga Qui peut être aussi un petit peu Dans tout le thème de la musique Oui, même Je pense que c'est un morceau Qui pourrait être transposé Dans pas mal de styles Et en fait, le thème m'a été inspiré par une chanson de Bob Marley Rainbow Country Donc le pays de l'arc-en-ciel en anglais Et voilà, ça m'a donné des idées Ça m'a inspiré Et dans ces grandes musiques-là Est-ce que c'est vraiment cette chanson-là Qui peut se transformer un petit peu dans tout type de musique Ou bien, sinon généralement Un point de vue général Presque toutes les chansons Peut être transformées dans d'autres musiques Pas toutes, non Pas toutes, non Mais celle-là, j'ai l'impression Oui, elle est assez Oui, surtout aussi à l'oignon Parce que c'est comme un ségué Après, il y a d'autres chansons qui sont bien aussi quand même Et d'autres chansons que tu chantes en reggae C'est super bien Merci Donc, c'est mes pays de l'arc-en-ciel C'est un ségué Enfin, c'est gars, c'est gay On m'a dit qu'au départ C'était un quadrille plutôt, cette chanson Un style de quadrille Créole Quadrille, quadrille Pourquoi pas quadrille ? En tout cas, Princesse Groove Ton album est disponible à ton numéro de téléphone Lequel ? Je peux le donner ? Oui, bien sûr Donc 06 93 80 72 69 D'accord, alors Richard a écrit là Je ne sais pas comment Richard a écrit Il arrive toujours à trouver un endroit pour écrire Un numéro de téléphone, lui Et le livre, le recueil de poésie Lui, ce recueil-là, on peut le retrouver dans les librairies On peut le trouver donc auprès de moi Ou aux éditions K Aux éditions K De toute façon, les éditions K sont en relation avec moi, direct D'accord D'accord, alors Ok, très bien, en tout cas, merci bien Merci de ton accueil Merci de vous recevoir Le groupe JB Encore Et puis Princesse Groove Qu'on aura encore l'occasion de vous voir Puisqu'actuellement, tu n'as pas de clip ? Non, pour l'instant, non Pour l'instant, non, mais ça ne saura t'aider Ça me plairait bien Voilà On était dans l'émission Parole d'artiste Avec des artistes En tout cas, merci beaucoup On retrouve la prochaine fois Merci Ok, nous aussi, on se retrouve la prochaine fois Dans une nouvelle émission Parole d'artiste Sur Canal Austral Et sur Piment TV Bien entendu Sous-titrage Société Radio-Canada